Bonjour à tous et bienvenue dans le journal d'Assez Franchise TV. Au sommaire de ce journal, l'actualité de la franchise avec Francesca, Pizza Sprint et Intermarché. Nous parlerons également du salon Entreprendre Aquitaine ainsi que de la présence à l'international d'Assez Franchise. Le Zoom cette semaine est consacré à la franchise Littreland et la franchise à l'international, cette semaine nous partons au Québec. Dans l'actualité de la franchise, le réseau de franchise Francesca, spécialiste de la restauration rapide italienne, inaugure de nouveaux Ristorante Café à Metz et à Nancy. Le concept Francesca réside en quelques mots, la vente en restauration rapide de véritables pâtes italiennes. Ces deux nouvelles ouvertures de réseau entrent de plein pied dans la stratégie de développement d'enseignes qui souhaitent ouvrir 25 nouveaux points de vente d'ici 2010. Les chiffres 2009 le confirment. Avec 45 pizzas par an et par personne, la France est le deuxième plus gros consommateur de pizzas, juste derrière les Américains et devant les Italiens. Pizza Sprint, l'enseigne de pizzas à domicile, possède de solides à tout pour séduire et trouver de nouveaux partenaires. Les droits d'entrée, les coûts liés au démarrage de l'activité et les royalties à 3,5% du chiffre d'affaires hors taxe sont les moins chers du marché. Grâce à des produits de qualité et une logistique performante, un savoir-faire reconnu, les franchises et pizzas Sprint bénéficient très rapidement d'une rentabilité de l'ordre de 10 à 20%. La quinzaine du commerce équitable se déroule depuis le 9 mai et jusqu'au 24 mai. Pour sa sixième participation à cette quinzaine citoyenne, la franchise Intermarché poursuit son développement dans le commerce équitable. Une démarche éthique et citoyenne dans la lignée de la politique globale de développement durable de l'enseigne. Intermarché met en avant les produits issus du commerce équitable auprès de ses consommateurs et relaie l'information dans son prospectus du 12 au 23 mai. La 11e édition du Salon Entreprendre Aquitaine se déroule cette année du 3 au 4 juin à Bordeaux. L'objectif du Salon est de permettre aux 6000 visiteurs présents chaque année depuis plus de 10 ans de recueillir un maximum d'informations en un minimum de temps pour créer du business et favoriser le développement des entreprises. Assez Franchise est un acteur incontournable à l'international et qui participe à de nombreux salons étrangers. Assez Franchise était d'ailleurs présent la semaine dernière au Salon Maroc Franchise à Casablanca mais aussi au Salon Expo Franquicia à Madrid pour aider aux échanges de franchise entre ces pays mais aussi où les équipes Web TV ont couvert les événements. De suite, le zoom sur la franchise Littriland tout en images. Monsieur Michel Arzac, bonjour. Vous êtes le créateur de Littriland. Pouvez-vous me présenter votre activité ? Littriland, on présente des matelas et des saumiers, donc de la litterie. Notre sélection, ça fait partie des meilleurs modèles, des meilleures marques, au meilleur prix parce qu'il faut savoir que Littriland est une marque qui permet de sélectionner des produits et en termes de prix de vente, donc on est 10 à 30% moins cher comparé au prix moyen du marché affiché. Notre positionnement sur le marché, c'est qu'on est plutôt moyen et moyen plus. Comment est née l'idée de votre concept ? L'idée, elle m'est venue tout simplement lors d'un rêve. J'ai fait un rêve et l'idée, c'était d'ouvrir, d'essayer d'ouvrir le bien dormir au plus grand nombre. L'originalité du concept, en fait, tient de répondre à 85% de la population française qui déclare souffrir du mal dormir. Donc, on fait du bien dormir, ce qui nous ouvre un marché fantastique et on répond et on s'attache à répondre au mieux à cette attente. Pourquoi avoir choisi le développement en franchise ? Écoutez, je crois beaucoup à la relation humaine. Je pense que le commerce associé, c'est une vraie opportunité à la fois pour le franchiseur qui souhaite développer sa marque et pour le franchiser pour, on va dire, venir sur des nouveaux marchés. Le nôtre, il est plein d'espoir. Donc, je crois beaucoup à l'addition des forces et des entrepreneurs. Ils sont tous bienvenus pour faire que les Triland grandissent le plus vite et le mieux possible. Justement, quel est le potentiel de développement en France ? Il est énorme dans le sens où il y a une capacité de 200 à 250 magasins. Donc, il y a beaucoup à faire et tous les entrepreneurs sont les bienvenus. Nos objectifs sont raisonnables. Ils sont autour de 70 magasins à 2012, comme on a pu l'inscrire sur notre stand. Et on est bien parti pour s'y tenir et le réaliser. Quel est le profil de candidat que vous recherchez ? Il n'y a pas de profil très spécifique, si ce n'est qu'il faut que ce soit un bon commerçant, bon commercial, et qui prenne plaisir à défendre le bien-dormir, puisque c'est la valeur ajoutée et l'originalité du concept de l'E-Triland. Je crois beaucoup à la relation humaine, à l'addition des forces, la proximité aussi que personnellement je tiens à avoir envers eux pour les épauler, pour les aider, pour leur faire bénéficier de mes 20 ans d'ancienneté quand même dans le métier, puisque l'E-Triland a plus de 20 ans d'existence. Donc, on connaît bien tous les rouages. Et avant de se présenter à la franchise, on a mis au point des ateliers de façon à pouvoir épauler, aider et permettre d'arriver rapidement à la performance dans le métier. La franchise à l'international. Cette semaine, nous partons chez nos amis québécois. Place à la franchise au Québec. Le Conseil québécois de la franchise, c'est un organisme, une association de franchiseurs, de franchisés et de fournisseurs québécoises, qui représente, en fait, qui est la voie de l'industrie du franchisage dans la province de Québec au Canada. C'est l'association, donc, la plus importante au Québec, en fait, la seule association qui représente l'industrie de la franchise. Il y a une autre association canadienne, qui, celle-là, s'appelle l'Association canadienne de la franchise, qui aussi est présente, quoi que moins, au Québec et qui représente l'industrie de la franchise à travers le Canada, c'est-à-dire les franchiseurs, les franchisés et les fournisseurs. Au Québec, la franchise se développe de façon assez importante, comme ailleurs dans le monde, comme ailleurs au Canada, comme aux États-Unis. C'est un modèle d'affaires qui, depuis quinzaines, vingtaines d'années, a connu une croissance très importante, parce qu'elle permet à une personne ou des personnes de se partir rapidement en entreprise avec un modèle établi. Au Québec, il y a plus de 300 réseaux de franchise qui sont actifs. Je vous dirais qu'il y en a à peu près le deux tiers qui sont des réseaux étrangers. Je vous dirais aussi que dans le reste du Canada, toute chose étant égale, parce que le Canada, c'est 30 millions de personnes, le Québec, c'est 8 millions de personnes, donc le Québec, c'est un marché important, mais les proportions sont à peu près les mêmes dans le reste du Canada. Et donc, c'est un modèle qui est populaire, c'est un modèle qui attire de plus en plus d'intérêts, surtout par les temps qui nous occupent en ce moment, où les gens perdent leur emploi et où il y a une façon peut-être alternative de travailler. Je suis avocat également. Je dirige un groupe d'avocats spécialisés en droit de la franchise qui a bureaux un peu partout au Canada. Alors, on est un cabinet pancanadien qui offre des services en droit de la franchise. Et droit, c'est des services juridiques, mais également aussi des services juridicaux d'affaires, si on veut, pour parler de stratégie d'implantation, et donc pour aider et conseiller les franchiseurs étrangers à s'établir ou sinon à grandir au Canada. Parce qu'il y a déjà des réseaux qui sont établis au Canada ou au Québec, mais il y a aussi des réseaux qui cherchent à s'y établir. Je reviens un instant sur le Conseil québécois de la franchise. qui essaie de positionner le Québec comme étant un peu la porte d'entrée vers l'Amérique du Nord. Ce qui est intéressant du Québec en particulier, c'est, si on compare à la France, le droit est très semblable, j'en parlerai tout à l'heure, la langue est la même, et la culture, évidemment, est aussi très, très semblable. Alors, pour un franchiseur français, à titre d'exemple, mais aussi pour les franchiseurs étrangers de culture semblables, le Québec est une première étape qui peut être importante, mais aussi déterminante dans l'accès au reste de l'Amérique du Nord. En France, on a la loi d'Oubin, qui est une législation précontractuelle en matière de franchise. Au Québec, on n'a pas ça. Au Québec, on a le même code civil, mais on n'a aucune législation spécifique sur la franchise. Au niveau de la diffugation, il n'y a aucune obligation de diffugation, et donc ça peut être intéressant, pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, la langue et la culture, le droit est très, très favorable aux entreprises françaises, parce que c'est une barrière de moins qui peut faciliter leur entrée dans cette juridiction. Merci de votre attention, et à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur Assezfranchise TV. Sous-titrage ST' 501